Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et il bouge comme Elvis Presley, Elvis Presley qui aux Etats-Unis avait déjà choqué l'Amérique puritaine. Et lui, le jeune Jean-Thierry Smet, pour sa première émission de télévision, il décide de bouger comme Elvis Presley. Il fallait avoir une espèce d'impudeur et de courage pour faire ça. Mais alors, j'ai jamais autant reçu de lettres. Alors, il y avait les deux. Des lettres d'un filtre. Comment avez-vous pu, vous, une femme équilibrée, présenter ce garçon qui se roule par terre, qui ne chante pas, il crie. Et d'autres lettres, oh, qu'il est beau, qu'il a de beaux yeux bleus, qu'il chante bien. On n'a pas bien compris son nom. Et là, mon mari, Loulou Gastet, a dit, il a gagné. Il n'a pas créé l'indifférence. Il a été le précurseur. Paris de gagner, les ventes d'école, en une semaine seulement, laissent tomber les filles, s'écoulent à plus de 100 000 exemplaires. Dans la foulée, il sort Souvenir Souvenir, qui va devenir son véritable premier hit. A l'été 1960, Johnny joue durant l'été au Vieux Colombier à Jus en Lépin. Et il va y faire une rencontre qui va à nouveau bouleverser sa carrière. Raymond Deveau se prend d'affection pour lui et l'invite à Paris pour faire sa première partie à la rentrée à l'Alhambra. C'est là que je l'ai vu sur scène la première fois. Et j'ai été très très frappé par le fait que quand même une partie de la salle était enthousiaste, une autre était un petit peu réticente. Parce que c'était quand même une autre musique, un autre personnage qui remet sur scène de façon telle que ça troublait un peu les gens. Et il avait déjà une vigueur, une puissance, un sang-froid, un culot inouï. Rien ne l'arrêtait. Et je savais que rien ne l'arrêterait. Il y avait quelqu'un qui était capable d'oser faire des trucs que personne n'avait jamais osé avant. tomber à genoux sur scène, de faire des choses style, je ne sais pas, je suis seul, je ne veux pas mourir seul. De pleurer sur scène, à la limite de se rouler par terre. C'est vrai qu'à l'époque, quand il se produit à l'Alhambra, avec Raymond Deveau, ce qui fait la première partie, le balcon est rempli de ses amis du Golfe de Roureau qui viennent faire la claque. Et le par terre, de gens qui vont être absolument scandalisés par ce qu'ils vont voir, qui vont hurler, siffler, trouver ça scandaleux parce qu'il y a un chanteur qui se roule par terre avec sa guitare et sur des rythmes endiablés, et qui menace de parvenir. Enfin, c'est une vraie cavale contre lui. Il a irrité, il a bousculé tous les clivages, Johnny, quand il est arrivé. La folie du rock s'empare de la jeunesse française. A tel point que le 28 février 1961, au Palais des Sports, est organisé le tout premier festival rock, avec évidemment comme tête d'affiche, Johnny.